... Oscar habite au Royaume-Uni. C'est un jeune homme de 19 ans qui travaille dans un bar depuis deux ans. Ses heures de travail ne finissaient qu'au matin. Cette histoire lui est arrivée l'année dernière et il ne l'oubliera jamais. Ça avait commencé comme une soirée de travail normale. Il est arrivé sur place et s'est directement mis à prendre des commandes et à faire les boissons. Six heures sont passées comme ça et il était presque minuit, quand deux clients dans la trentaine se sont mis à faire beaucoup de bruit. On aurait dit qu'ils avaient passé la journée à boire et ne se souciaient pas de ce qu'ils disaient, ni à qui ils le disaient. L'un d'eux faisait plus d'un mètre quatre-vingts, plutôt mince. On aurait dit un drogué, avec ses traits ématiés et ses cernes. L'autre était un peu plus petit, plus épais, et était échevelé et pas très présentable. Les deux ont mis Oscar mal à l'aise, mais il devait faire son travail. Il s'est approché d'eux et leur a demandé si il voulait commander quelque chose. Et les deux sont juste restés là à le regarder. Ils se sont fixés du regard pendant un moment, dans la musique assourdissante des haut-parleurs. Oscar a brisé le silence en leur disant qu'il reviendrait dans quelques minutes leur poser la question, et il est parti à une autre table. Après quelques minutes, Oscar a remarqué que les hommes importunaient un groupe de filles de son âge et ne voulaient pas les laisser tranquilles. Les filles paraissaient clairement mal à l'aise. Oscar ne se considérait pas comme fort ou barraqué. Sa carrière était très ordinaire, donc il n'était pas très intimidant. Mais il est quand même allé les voir et a demandé aux filles si tout allait bien, et si elles connaissaient ces hommes assis avec elles. Les filles l'ont toutes regardée avec de grands yeux en secouant la tête, et disant, non, ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Oscar a fermement dit aux hommes de changer de table, en ajoutant que s'ils devaient le répéter, il allait les mettre dehors. Les hommes se sont brusquement levés, et l'ont regardée avec des yeux menaçants. Oscar avait l'habitude depuis qu'il travaillait au bar, donc ça ne l'a pas impressionné. Les deux hommes sont lentement passés devant lui, se dirigeant vers la sortie. Oscar pensait que c'était la fin de cet incident, mais il avait tort. Le bar a fermé une heure après cette interaction. Les filles qu'Oscar avait aidées l'ont remercié et lui ont demandé son numéro, mais il a poliment refusé. Une fois le nettoyage du bar fini, il était presque deux heures du matin. Un de ses collègues lui a proposé de le déposer chez lui, mais comme Oscar vivait à seulement 20 minutes à pied de là, il lui a dit qu'il préférait marcher. Il s'est donc mis en route, avec de la musique dans les oreilles pour lui tenir compagnie sur le chemin. À peine cinq minutes plus tard, il a entendu un cri étouffé venant d'une aléas à gauche. Il a retiré son écouteur pour tendre l'oreille. Et en effet, il y avait bien des cris. Il a demandé à voix haute s'il y avait quelqu'un et si tout allait bien, en avançant lentement vers la direction du bruit. Il a sorti son téléphone et a pointé son flash vers le bruit. Et ce qu'il a vu, il a profondément choqué. Les deux hommes du bar avaient attrapé une des filles et étaient en train de l'agresser. Ses yeux étaient suppliants, demandant à l'aide, mais Oscar était paralysé. Les hommes ont fini par le remarquer et l'un d'eux a dit « Tu ferais mieux de faire demi-tour et partir, mon garçon, ou tu vas le regretter. » Ses paroles l'ont fait sortir de sa trance. Il a répondu, essayant de paraître aussi confiant que possible. « Laissez-la tranquille, sinon… » Au fond, il était terrifié. Et il était persuadé que les hommes le savaient aussi. L'un de ses levés s'est avancé vers lui. Ses points en position de combat. Oscar s'est instinctivement mis en position de boxe. L'homme a lancé le premier coup. Mais comme il était ivre, Oscar a facilement pu esquiver. Et il a riposté en le frappant à la tête. L'homme est tombé au sol, s'écrasant contre le bitume. Oscar s'est tourné vers la fille pour lui demander si tout allait bien. Mais il a réalisé au même moment que l'autre homme avait foncé vers lui, le taclant. Oscar paniquait, s'est débattu. Et ils ont lutté au sol pendant un moment. L'homme l'a cloué au sol et s'est mis à le frapper en hurlant. À cet instant, en voyant ses yeux fous à quelques centimètres de son visage, Oscar a cru qu'il allait mourir. Du coin de l'œil, il a vu la fille sortir un spray et en asperger les yeux de l'homme, qui a laissé échapper un horrible hurlement. Il est tombé au sol en se tenant les yeux. Oscar en a profité pour attraper la main de la fille et a couru avec elle jusqu'à chez lui. Ils sont rapidement entrés et Oscar a verrouillé toutes les portes. Ils sont restés dans le silence pendant une bonne demi-heure. Oscar a fini par briser le silence, demanda à la fille si elle allait bien et si elle était blessée. Mais n'a pas répondu et est juste resté recroquevillé sur le sol. Oscar lui a dit qu'elle devrait passer la nuit ici pour sa sécurité et qu'il l'accompagnerait au commissariat le lendemain. Elle a hoché la tête et Oscar lui a laissé son lit. Il s'est traîné jusqu'au canapé à essayer de s'endormir, mais impossible. Le lendemain matin, il a tenu sa promesse à emmener la fille au commissariat. Il a donné sa description des agresseurs et le policier l'a remercié. Il l'a assuré qu'il pouvait y aller et qu'il prendrait soin de la fille. Oscar lui a dit au revoir, mais la fille n'a toujours pas dit un mot. Il se sentait terriblement désolé pour elle, mais en même temps heureux d'avoir été là pour l'aider. Il a dû s'absenter du travail ce jour-là, parce qu'il était épuisé et traumatisé. Alors qu'il était chez lui, il a vu aux infos que les deux hommes avaient été arrêtés par la police et seraient prochainement condamnés. Oscar espère de tout cœur qu'ils auront ce qu'il mérite. Il repense souvent à ce qui se serait passé s'il avait accepté que son collègue le dépose. Que serait-il arrivé à la fille ? Il n'ose même pas y penser. Il s'estime chanceux d'avoir pu l'aider. Cette histoire est arrivée à finir il y a un mois, et depuis, il est terrifié à l'idée de regarder par les fenêtres la nuit. Tout a commencé quand son frère avait raconté à son cousin et lui comment il avait entendu un gros bruit métallique, comme si quelqu'un marchait dehors avec des bottes en fer à deux heures du matin. Il a dit que c'était fort, très fort, et puisqu'il dormait sur le canapé du salon, ça l'avait réveillé. Il était allé voir ce que c'était, mais quand il avait tiré les rideaux pour regarder dehors, ça s'était immédiatement arrêté. Au début, Finn et son cousin ne l'ont pas cru, et pensaient qu'il avait inventé l'histoire pour leur faire peur. Mais environ trois semaines plus tard, Finn s'est soudainement réveillé à six heures, assoiffé, et au moment où il allait se lever pour boire, il l'a entendu. Le bruit était exactement comme son frère l'avait décrit, fort et métallique, et on aurait dit que ça venait de juste à l'extérieur de la maison, dans la rue. Finn a décidé d'aller regarder ce qu'était ce bruit bizarre. Il a lentement tiré le rideau, pour laisser juste une petite ouverture pour voir l'extérieur. Et il a vu ce qui faisait tout ce bruit. C'était un homme géant, de près de trois mètres de haut. Il ressemblait à un humain, mais était monstrueux. Ses os étaient déformés et tordus d'une manière qu'aucun humain normal n'aurait supporté. Il traînait derrière lui d'énormes chaînes en métal, et à chaque pas, il les ramassait pour les jeter au sol. Et c'était ça que son frère et lui avaient entendu. Finn était abasourdi par le spectacle. Il s'est tourné pour attraper son téléphone et filmer. Mais dès qu'il a de nouveau regardé, le bruit s'est arrêté et l'homme s'est volatilisé. Finn était terrorisé. Il a couru dans sa chambre et a essayé de se recoucher, mais il n'a pas réussi. Quand son frère s'est réveillé, il lui a demandé s'il l'avait entendu aussi, et il a répondu que non. Personne ne l'a cru, et Finn n'a pas entendu le bruit depuis. Mais il se demande encore qui, ou ce qu'était cette chose, et pourquoi elle marchait dans la rue. J'ai actuellement 19 ans, et je suis une lycéenne. J'ai failli mourir aujourd'hui, et mes mains tremblent toujours. Il y avait l'enterrement d'un ami de mon père, et c'est pour ça qu'aucun de mes parents n'était à la maison. Je suis allée me coucher vers 2h du matin, après avoir terminé ma candidature pour l'université. Mais avant ça, j'étais allée à la supérette en face de chez moi, et je crois que j'ai oublié de verrouiller la porte d'entrée. Depuis la porte de ma chambre entreouverte, je pouvais voir la lumière de l'entrée, qui détectait les mouvements, s'allumer. Je me suis demandé si mes parents étaient de retour, mais au même moment, j'ai entendu une toux, et j'ai immédiatement compris que ce n'était pas mes parents. J'ai sauté du lit, et j'ai discrètement fermé la porte de ma chambre à clé. J'avais peur que la lumière de mon téléphone me trahisse, donc je suis allée sur mon bureau pour appeler la police, et je leur ai dit de la voix la plus basse possible qu'un intrus était entré chez moi. La police a répondu qu'ils allaient immédiatement envoyer quelqu'un, mais dix minutes plus tard, il n'y avait toujours aucun signe d'eux. Tremblante de peur, je me suis approchée de la porte pour écouter ce qui se passait à l'extérieur, et j'ai entendu la porte du frigo s'ouvrir. C'était vraiment certain qu'il y avait quelqu'un chez moi. Mes mains tremblaient, et mon cœur battait tellement vite. L'intrus à l'extérieur a commencé à ouvrir toutes les portes une à une, jusqu'à arriver à la mienne, qu'il a aussi essayé d'ouvrir. Et quand il a remarqué qu'elle était verrouillée, il s'est acharné sur la poignée, puis tout est devenu silencieux. Quelques instants plus tard, j'ai entendu des coups contre la porte. « Police, ouvrez la porte s'il vous plaît ! » Mais je n'avais entendu ni les sirènes, ni la porte d'entrée s'ouvrir. Il a continué de s'acharner sur la poignée, et j'ai commencé à pleurer, terrorisé. C'est à ce moment-là que j'ai enfin entendu la police. Je me suis immédiatement précipitée vers la fenêtre, et j'ai hurlé. La police est entrée quelques secondes plus tard, et bientôt, ma maison s'est remplie de policiers et de techniciens. Mais je ne voyais pas l'intrus au milieu de tout ça. J'expliquais en pleurant ce qui s'était passé, mais l'homme était introuvable. Je tremblais tellement qu'ils ont décidé de m'emmener à l'hôpital, et le reste des policiers s'est apprêté à quitter les lieux. Mais au même moment, nous avons entendu quelqu'un jurer. Il s'est avéré que l'intrus s'était caché dans la machine à laver. La police l'a arrêtée sur le champ. J'ai été emmenée à l'hôpital, et là-bas, j'ai appelé mes parents pour les prévenir. Les deux sont immédiatement rentrés, et mon père est allé au commissariat. Je ne sais pas ce qui s'est passé après ça, mais je crois que je n'oserais plus jamais utiliser cette machine à laver. Vous qui regardez ça, n'oubliez pas de bien fermer vos portes. Cette histoire sinistre est arrivée à Gary il y a environ 4 ans. C'était vers le mois de décembre. Les tempêtes de neige faisaient rage, et le temps devenait très froid. Gary et sa femme essayaient de rassembler tout ce qu'il leur fallait avant le début de l'hiver, principalement des provisions. Mais leur problème était qu'ils n'avaient pas de voiture. Ils ne pouvaient pas se le permettre financièrement. Gary gagnait le salaire minimal, ce qui suffisait à peine à payer le loyer de leur appartement presque délabré. Sa femme était une mère au foyer, qui s'occupait de leur bébé de deux mois, et faisait du mieux qu'elle pouvait pour économiser afin de pouvoir payer la voiture. Et finalement, après des mois d'économie, ils ont atteint la somme. Le jour même, il est rentré chez lui pour annoncer la bonne nouvelle à sa femme, qui était soulagée. Et dès le lendemain, ils sont allés chez leur concessionnaire local. Il n'y avait que deux voitures dans leur budget. Ce n'était pas les meilleures, mais elles fonctionnaient. Et tant qu'elles allaient d'un point A à un point B, c'était l'essentiel. Ils se sont donc décidés pour l'une d'elles. On payait, on prit les clés, et ils sont partis avec. La voiture datait de 1984, et était naturellement usée, mais roulée parfaitement. Six mois plus tard, alors que Gary nettoyait la voiture, il a remarqué quelque chose de bizarre sous le siège arrière. C'était quelque chose qu'il n'avait jamais vu, bien qu'il a inspecté la voiture à plusieurs reprises depuis les mois qu'il l'avait. Il a regardé de plus près, mais il avait besoin de lumière pour y voir davantage. On aurait dit une sorte de boîte noire. Gary s'est dit que ça devait être au propriétaire précédent, et poussé par la curiosité, il l'a sorti de là. C'était une vieille cassette VHS marquée, Souvenir heureux. La cassette paraissait du même âge que la voiture. Gary ne savait pas quoi faire avec. C'était probablement une vidéo familiale du précédent propriétaire, même si c'était bizarre qu'elle se soit retrouvée sous un siège de voiture. Il ne voulait pas envahir l'intimité de qui que ce soit, mais la curiosité était beaucoup trop forte. Il est monté au grenier pour sortir son vieux magnétoscope. Il ne l'avait pas utilisé depuis le lycée, quand il faisait des soirées film avec ses amis. Il était un peu poussiéreux, mais fonctionnait toujours. Gary l'a allumé et a mis la cassette. La vidéo a commencé plutôt normalement. C'était une famille pendant Noël qui ouvrait des cadeaux, etc. Puis les choses sont devenues un peu bizarres. Le mari et la femme ont commencé à se disputer, pendant que les enfants pleuraient en arrière-plan. Et plus ça allait, plus la dispute devenait intense. Gary n'arrivait pas à entendre ce qui se disait. Puis la caméra s'est coupée, et l'écran est devenu noir. Mais ce n'était pas la fin. La scène qui a suivi était tellement atroce, que Gary en a fait des nuits blanches pendant des semaines après. La caméra était désormais installée dans une pièce sombre. Il y avait des instruments de torture accrochés au mur, et des morceaux de corps dispersés sur le sol. La même femme et enfant du début, était maintenant à genoux, attachés ensemble et sanglotants. Gary refuse de nous décrire davantage la scène horrible. Il y avait également un homme dans la pièce, dont le visage était coupé du cadre. Il est complètement sorti du cadre et a allumé une lumière. Ce qu'il a dit ensuite, tournant boucle dans la tête de Gary. Je suppose que c'est un souvenir heureux pour quelqu'un comme moi. Après cela, il n'y a plus eu que les hurlements de la famille. Gary a arrêté la vidéo. Il ne pouvait pas en voir davantage. Il a sorti la cassette et la regardait fixement pendant une éternité. Les images des corps, tout ce sang, les visages terrifiés de la famille, étaient maintenant gravés en lui. Il lui a fallu des heures avant de réussir à parler. Il a finalement appelé la police et a expliqué ce qu'il avait trouvé. Après des semaines d'enquête, ils ont découvert que la vidéo était celle d'une famille qui avait disparu il y a de cela 32 ans. Ils ont dit que leur maison avait été démolie en 2003 et qu'un concessionnaire avait ouvert à la place. Le même concessionnaire où Gary avait acheté sa voiture. C'est à ce moment-là que ça l'a frappé. En y repensant, le vendeur ressemblait énormément au mari de la vidéo, en plus vieux. Et il semblait extrêmement pressé de le faire partir, une fois qu'ils avaient acheté la voiture. Peu de temps après, le concessionnaire a fermé et est désormais abandonné. Plusieurs amis de Gary étaient allés au cours des années et lui avaient recommandé l'endroit pour ses prix. Gary passait devant tous les jours en allant au travail. Il suppose que la police avait continué son investigation. Mine n'a jamais entendu parler d'une quelconque arrestation ou de mise à jour concernant l'affaire. De ce qu'il en savait, le meurtrier était encore en liberté. C'est l'histoire d'une de mes amies, qui s'appelait Marie, mais née plus parmi nous. C'est arrivé quand elle a fait la rencontre d'un homme. Un jour, elle m'a annoncé qu'elle avait un nouveau petit ami, qui était acteur. Elle m'a montré des photos de lui, et effectivement, il avait un joli visage, qui aurait plu à la majorité. J'avoue que j'étais jalouse d'elle, mais je n'aurais jamais imaginé ce qui s'est passé entre eux. Bien qu'il dise être acteur, il n'est jamais apparu dans un film ou gagner de l'argent. En fait, c'était un acteur en devenir. Marie m'a dit qu'il n'avait en fait aucune formation d'acteur, ni aucune qualification. C'était juste un playboy, très confiant de son physique et son joli visage. Les deux semblaient bien s'entendre, mais une dispute revenait régulièrement. Et le sujet de cette dispute était très particulier. Il disait toujours qu'il voulait jouer le rôle principal du tueur, dans un film de tueur en série, et forçait Marie à jouer la victime. Au début, elle a accepté par amour pour lui. Mais plus le temps passait, plus il prenait le rôle au premier degré, allant même jusqu'à la frapper et la blesser. Il réalisait son erreur une fois sortie du rôle, mais ne semblait jamais ressentir de la culpabilité. C'est pour ça que Marie était toujours blessée, et un jour, il a même failli la poignarder. Je n'arrêtais pas de lui dire de rompre, mais elle était déjà profondément amoureuse de lui, et n'y arrivait pas. Elle insistait que tout le reste allait bien à part ça. Trois mois sont passés depuis leur rencontre, et un jour, elle m'a appelée en visio. Sur l'écran, je la voyais dans une chambre d'hôtel, avec son copain juste derrière elle. Pendant que Marie me parlait en souriant, il avait le regard fixe sans dire un mot. Il fixait mon visage à travers l'écran. À un moment, il s'est mis à fouiller dans son sac, et en a sorti une petite hache. Puis il s'est approché de Marie en lui récitant des sortes de répliques. Marie a paru confuse, et lui a demandé ce qu'il faisait. Et sans aucune raison, il est devenu de plus en plus furieux, à marmonner quelque chose. Puis a abattu la hache sur sa tête. Le téléphone est tombé de sa main au sol, et je n'ai rien pu voir de plus. J'ai hurlé. Je ne voyais rien, mais j'entendais des bruits de coups humides horribles. Puis ça s'est arrêté. Les bruits de pain ont suivi, et il a ramassé le téléphone. Son visage était couvert de sang, et il souriait jusqu'aux oreilles. Enfin, je l'ai enfin fait. Mon premier film. Comment était mon jeu ? C'était impressionnant, hein ? Applaudis. « Si tu n'applaudis pas, je vais trancher le cou de ton ami. » Il a placé la hache contre son cou, et j'ai fait semblant d'applaudir, en larmes. Mon esprit partait dans tous les sens. Il a posé le téléphone sur une étagère, a soulevé le corps de Marie, et a souri en faisant lever de la victoire, comme s'il prenait une photo souvenir. La panique a pris le dessus. J'ai raccroché en hurlant, et j'ai immédiatement appelé la police. Dès qu'ils sont arrivés sur place, ce psychopathe a été arrêté par la police, et a fini en prison. Mais jusqu'à la fin, il n'a pas arrêté de répéter que c'était un acteur, et qu'il était innocent, parce que tout ça faisait juste partie de son rôle. Je n'ai pas d'amis, que ce soit des filles ou des garçons. Je suis une solitaire, et mettre de l'énergie à sociabiliser avec les autres, me fatigue beaucoup, peut-être par manque d'habitude. C'est pour ça que j'aime aller au cinéma, parce que je peux juste regarder l'écran sans parler. J'y vais chaque week-end pour me changer les idées. Je vais dans tout type de cinéma, les grands comme les petits, pour les films indépendants. C'est un bonheur pour moi de m'asseoir en silence avec peu de monde autour. Un week-end, je suis allée au cinéma comme d'habitude. Pendant que j'attendais pour acheter mon ticket, un homme avec des lunettes de soleil m'a parlé. Comme c'était un inconnu, je me suis reculée avec prudence. Mais il m'a dit avec un sourire éclatant, « Excusez-moi, je suis le réalisateur de ce film. Pourriez-vous me dire ce que vous en avez pensé à la fin ? » Abasourdi, j'ai dit oui en balbutiant. C'était si soudain que ça m'a fait de paniquer, parce que je n'avais pas l'habitude de parler aux hommes, encore moins à des réalisateurs. Son sourire m'a fascinée, et j'ai senti mon visage virer au rouge. Le film était un film d'horreur de série B. C'était à propos d'une femme kidnappée par un homme, et emprisonnée dans une pièce secrète sans fenêtre. Pour être honnête, le film n'était pas terrible. Je n'aimais pas ce genre gore. Mais je n'arrêtais pas de penser à quoi dire au réalisateur après, et je repensais à son sourire. Quand je suis sortie à la fin du film, il était là, et me regardait en souriant toujours. J'avais beaucoup réfléchi à quoi dire, mais avant d'avoir pu dire un mot, il m'a lancée. « Tu sais quoi ? Mon bureau est juste à côté. Tu penses pouvoir m'aider avec les critiques, et faire un sondage pour ma prochaine œuvre ? Je m'inquiète parce que c'est mon premier film. Bien sûr, ce ne sera pas long, et je te récompenserai pour ton travail. » Il a parlé avec enthousiasme des anecdotes de coulisses de son film. « La discussion allait bon train pendant qu'il me guidait vers un bâtiment, non loin du cinéma. Alors que l'ascenseur montait au vingtième, il m'a timidement demandé. Alors, comment était mon film ? » J'appréhende la réponse. « Parce qu'il y avait tellement de spectateurs. Mais nous sommes seuls maintenant, tu peux être honnête. » Je lui ai répondu. « Eh bien, ça a été une histoire d'horreur simple. Mais j'ai apprécié sa simplicité. L'histoire est à propos d'une femme qui finit par mourir dans cette pièce. Je suis curieuse de connaître tes intentions. Quel était le message derrière ton film ? » L'ascenseur est arrivé à l'étage juste à temps et l'homme a esquivé la question. Il m'a emmené à une porte, souriant toujours. Le nom de sa société était indiqué sur la porte. Il a ouvert et m'a mené à un bureau. Bureau qui était plongé dans le noir. Tous les rideaux étaient tirés, même si nous étions en plein jour. Quand je me suis retournée, il était appuyé contre la porte et parlait au téléphone. Il m'a dit en chuchotant qu'il était désolé, mais qu'il avait un appel pour le travail et il m'a demandé de patienter. J'ai de nouveau regardé la pièce. Il n'y avait pratiquement aucun meuble, juste un bureau et quelques chaises. Bizarrement, je ne voyais ni cuisine ni toilette. C'était juste un studio. Étrangement, l'endroit me semblait familier, même si c'était la première fois que je venais. Je me suis dit que j'allais ouvrir une des fenêtres, donc je m'en suis approchée. Mais quand j'ai tiré le rideau, j'ai découvert un mur derrière. Je me suis retournée pour regarder l'homme. Avec son sourire amical, il se dirigeait vers la porte d'entrée et la fermait. Mon sac m'a échappé des mains. Il n'y avait pas de poignée de ce côté de la porte. Maintenant, je me souviens. Je sais pourquoi cette pièce est familière. C'est celle du film. Cet incident est arrivé à ma mère bien avant ma naissance, il y a de cela 20 ans. Elle travaillait dans un bar. Les clients de ce bar étaient principalement des pêcheurs, parce qu'ils se trouvaient sur la côte en Australie. Elle connaissait donc la plupart des gens qui venaient y boire ou manger. Elle m'a raconté qu'un des clients lui était familier parce qu'elle l'avait croisée à des soirées, et voulait toujours lui parler pendant qu'elle travaillait. Elle s'excusait et l'ignorait pour faire son travail. Une nuit, elle a fini vers minuit, et est rentrée chez elle à pied, parce qu'elle n'habitait qu'à quelques kilomètres. A l'époque, elle avait des colocataires, qui étaient tous des hommes. En rentrant, elle a décidé de prendre une douche. Mais en allant vers sa chambre, elle a remarqué que sa porte était ouverte, ce qui était inhabituel. Ses colocataires dormaient déjà, donc elle s'est dit que c'était un courant d'air. Elle s'est allongée sur le lit pour se coucher, mais elle sentait que quelque chose n'allait pas. Elle était incapable d'expliquer pourquoi, mais elle a ressenti le besoin de regarder sous le lit. Et ce qu'elle a vu sous le lit était l'homme du bar. Il l'avait suivi jusqu'à chez elle. Figé par le choc, elle est restée à le regarder pendant un long moment, et l'homme n'a pas bougé. Il ne respirait même pas, au point où il a pensé qu'il était mort. Elle a réussi à sortir de sa chambre, et est allé réveiller un de ses colocataires pour le prévenir qu'il y avait un homme mort sous son lit. Ils se sont tous précipités vers sa chambre avec des battes, pour découvrir l'homme sur le point de s'enfuir. Ils ont essayé de l'arrêter, mais il leur a échappé. La police a été appelée parce qu'ils connaissaient son identité, et ils l'ont arrêtée dès le lendemain. Ce qui me fait le plus peur, c'était ses intentions envers ma mère cette nuit-là. Cet homme dérangé a juste eu une amende. Il a aussi été banni du bar, mais c'était bien trop clément à mon avis. Cette histoire nous vient de Michael, qui est un garde de prison dans un pénitentiaire. Alors qu'il faisait ses tournées du jour, le détenu numéro 1857, accroché au barreau de sa cellule, lui a crié, « Hé, ta fille va avoir 7 ans cette année, pas vrai ? » « C'est à elle que je rendrai visite en premier quand je sortirai. » Enragé, Michael s'est précipité vers l'homme. Elle l'a attrapé par le col. Le détenu a éclaté de rire, comme si la situation était amusante. Le détenu numéro 1857. Il s'appelle Rick, et c'est le criminel le plus connu de cette prison. Rick est un psychopathe qui a tué une femme dans la soixantaine. Il l'avait découpé avec un couteau et avait mangé sa chair. Il avait plaidé non-coupable pour folie. Rick avait eu beaucoup de chance. Le fils de la victime avait bataillé pour sa clémence. C'était un chrétien pratiquant et il avait décidé de pardonner à Rick au nom de Dieu, bien que sa propre mère ait été brutalement assassinée. C'était quelque chose que Michael ne comprenait pas du tout. Grâce à ça, Rick avait été reconnu comme mentalement inapte et avait écopé d'une peine de seulement 15 ans. Une fois sa peine confirmée, Rick avait commencé à montrer son vrai visage. Il criait constamment des insultes sans raison et avait menacé de tuer les familles de ceux qui l'énervaient quand il serait libéré. Connaissant sa folie, tout le monde angoissait alors que la date fatidique de sa libération approchait. Ce qui était ironique, c'est que ce psychopathe était un fils modèle. Ayant vécu avec sa mère célibataire toute sa vie, il la chérissait profondément. Elle avait commencé à préparer l'ouverture d'une boutique de viande séchée qu'elle tiendrait avec Rick. Environ un mois avant sa libération, elle s'est mise à envoyer des cartons de viande et des lettres à la prison. Mais comme la réception d'une nourriture extérieure à la prison était interdite, les gardes avaient essayé de retourner les colis. Mais le directeur les en avait empêchés, disant qu'il autoriserait exceptionnellement ses colis pour Rick. Michael n'y comprenait rien. Le directeur avait-il été acheté par la mère ? « Cher fils, ta mère prépare un commerce de viande séchée. Goûte ses échantillons et donne-moi ton avis de la part de ta future partenaire commerciale, maman. » Dans le colis, il y avait cette lettre écrite soigneusement à la main. Elle semblait plutôt sérieuse concernant son business, envoyant des colis de viande séchée de goûts différents chaque semaine. Fumer, épicer, sucrer, etc. Due à ça, Rick passait ses journées à mâcher de la viande séchée. Il a même commencé à l'utiliser comme monnaie pour traiter les autres détenus comme ses subordonnés. Les détenus, qui ne comptaient que sur les rations fournies par la prison, se sont mis à nettoyer pour Rick, agir violemment pour lui ou obtenir des informations en échange de viande séchée. Rick faisait aussi des sondages pour connaître quel saveur avait le plus de succès, pour informer sa mère par lettre. Il remplissait déjà son rôle de partenaire avant même sa libération. Il ne montrait aucun remords pour sa victime et se concentrait uniquement sur son business à faire prospérer. Michael était en colère contre le fils de la victime. Si ça avait été sa propre mère qui avait été brutalement assassinée, il n'aurait jamais pardonné au coupable. À cause de son laxisme, le monstre kétérique serait bientôt libéré. Et d'autres victimes suivraient, qui pourraient bien naître la famille de Michael. La date de sa libération approchait. Il ne lui restait plus qu'une semaine désormais. Sa mère avait déjà ouvert la boutique et l'attendait. La boutique était simplement appelée « Viande séchée de maman » en hommage à son amour pour son fils. L'anxiété de Michael à l'idée de sa libération atteignait des sommets et il a secrètement pris un jour de congé. Il devait aller voir la boutique de Rick, traquer ses mouvements et réfléchir à un moyen de protéger sa famille de lui. Quand il est arrivé à l'adresse indiquée sur les lettres de la mère, il a tout de suite vu un panneau avec le nom de la boutique. C'était bel et bien là. Au même moment, il a vu le directeur de la prison sortir de la boutique. C'était clair qu'il était impliqué d'une manière ou d'une autre avec Rick et sa mère. Michael s'est caché dans sa voiture jusqu'à ce que le directeur disparaisse. Puisqu'il y avait assisté de ses propres yeux, il devait révéler au grand jour cette corruption. Dès qu'il a poussé la porte, une sonnerie a retenti et un homme à l'attitude bienveillante l'a accueilli. Michael, étonné, a demandé si c'était bien la boutique de la mère de Rick. L'homme a répondu que c'était bien le cas et lui a demandé qui il était. Michael a dit « Vous devez être l'employé alors. Je suis un garde dans la prison où Rick est détenu. Je viens de voir le directeur de la prison partir à l'instant. Quelle est la relation entre lui et la mère de Rick ? » « Oh, la mère de Rick est à l'intérieur. Voulez-vous faire sa connaissance et entendre directement sa réponse ? Suivez-moi. » Michael a donc suivi l'homme jusqu'à une pièce au fin fond de la cuisine. Et l'homme a pointé le plafond. Elle est là. Là, se trouvait la tête d'une femme d'âge moyen, pendue au plafond, toute ridée et tordue après avoir été plongée dans de la sauce. Michael a hurlé d'horreur, tellement choqué qu'il en est tombé par terre. L'homme a alors souri largement et a dit « Je suis le fils de la femme tuée par Rick. J'attends que Rick soit libéré et vienne dans cette boutique aussi rapidement que possible. Je lui ai déjà envoyé le reste du corps en viande séchée et il ne reste plus que la tête. Je vais la préparer selon la recette que Rick a conseillée et je l'enverrai à la prison demain. » Michael s'est enfui de là, complètement abasourdi et n'a rien dit à personne de ce qu'il avait vu ce jour-là. Une semaine plus tard, il a vu un léger rictus se former sur la bouche du directeur alors qu'il regardait Rick qui mangeait avec enthousiasme la dernière livraison de viande séchée. Et, peu de temps après sa libération, Rick a été porté disparu. L'été dernier, une femme a mis fin à ses jours en sautant d'une fenêtre dans l'immeuble où j'habitais. Notre immeuble fait dix étages et la pauvre femme avait sauté tout d'en haut, en pleine journée, et s'était écrasée contre la pelouse en contrebas. Quelques heures après l'incident, j'étais en chemin vers l'accueil de l'immeuble quand j'ai vu une vieille dame immobile sur le trottoir. Elle regardait fixement la marre de sang qui était restée sur la pelouse. Je me suis demandé pourquoi elle faisait ça. Faisait-elle partie des proches de la victime ou était-elle simplement triste de la situation ? J'étais sur le point de la dépasser quand elle m'a soudainement remarqué et s'est avancé vers moi. Elle a pointé du doigt le sang par terre et a dit « Tu sais, je vais te dire un secret. » Je l'ai poussée. Mon sang s'est instantanément gelé dans mes veines. J'ai couru vers l'accueil de l'immeuble sans même penser à répondre à son affreuse révélation. Et quand je suis sortie, la vieille femme était toujours là. Elle m'a attrapée et m'a parlé à nouveau comme si elle avait attendu exprès que je sorte. Elle m'a dit « Ne le dis à personne, c'est notre secret. » L'expression de son visage était tellement terrifiante que je n'ai pas osé protester et j'ai juste hoché la tête avant de m'enfuir chez moi. Disait-elle la vérité ? Personne ne le sait. J'ai 21 ans. Cette histoire m'est arrivée peu de temps après mes 18 ans, quand je venais de finir le lycée. Ma famille avait emménagé dans une nouvelle maison au Texas. Ma mère affirmait que c'était pour qu'on puisse avoir un nouveau départ. Mais je connaissais la vérité. Elle avait honte de tous les problèmes qu'avait causé ma sœur Jocelyne dans notre ville natale. Quelques semaines après notre installation dans la nouvelle maison, Jocelyne a disparu. Ma mère a reçu un appel de son agent de probation. Apparemment, il l'avait trouvé à Atlanta. Et pour résumer, elle avait fugué parce qu'elle était contre le déménagement. Elle avait fui chez une amie à elle. Malheureusement, je ne pouvais pas accompagner ma mère pour aller la récupérer. Donc j'ai dû rester seule dans la nouvelle maison. Le lendemain du départ de ma mère, je suis allée courir dans le quartier pour me familiariser avec. Je me suis arrêtée à un moment pour reprendre mon souffle et changer de playlist. Et c'est là que je l'ai senti. Un frisson glacé le long de mon dos. C'était la sensation reconnaissable entre mille d'être observée. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait rien qui sortait de l'ordinaire. Pourtant, je savais que quelqu'un était en train de m'observer de pas loin. J'ai décidé de couper court à mon jogging. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai verrouillé toutes les portes et je suis allée à l'étage prendre une douche rapide. Pendant que je me lavais, j'ai entendu un bruit en bas. J'ai arrêté l'eau et j'ai tendu l'oreille. Un autre bruit a suivi. Je me suis rhabillée en vitesse et je suis descendue chercher la source du bruit. Mais il n'y avait rien. Les portes étaient toujours verrouillées, donc j'étais perplexe. Faisant de mon mieux pour ne pas paniquer, j'ai enfin réussi à me calmer quand ma mère m'a appelée pour prendre de mes nouvelles. Je ne voulais pas l'inquiéter alors qu'elle stressait déjà de la situation avec ma sœur. Donc je lui ai dit que tout allait bien. que j'allais bientôt me commander à manger et me reposer pour le reste de la journée. Plus tard dans la soirée, vers 22h, j'ai fini mon repas en regardant une série sur Netflix et je me suis assoupie sur le canapé. Je me suis brusquement réveillée quelques heures plus tard. Il était une heure du matin et la pièce était gelée. Le thermostat indiquait 5 degrés Celsius. C'est là que le frisson glacé dans mon dos est revenu. Je me sentais comme une biche observée par un prédateur. Le danger était tout proche. Mon estomac faisait des soubresauts sous le coup de l'angoisse. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai remarqué que mon téléphone avait disparu. Et même en fouillant partout, je ne l'ai pas trouvé. Angoissée, j'ai utilisé un site sur mon ordinateur pour m'envoyer un SMS. Je l'utilisais souvent pour retrouver mon téléphone quand je le perdais. J'ai tapé mon numéro en tremblant. Presque immédiatement, la sonnerie du téléphone a été coupée court. Et c'est là que j'ai entendu une respiration lourde venant de l'autre côté de la maison. Je n'ai même pas eu le temps de réagir quand j'ai entendu des coups sur la porte vitrée. J'ai attrapé une planche qui traînait dans un placard. Puis je suis allée voir. Quand j'ai regardé à travers la vitre, mon cœur a failli s'arrêter. Tenant mon téléphone, il y avait une silhouette sombre avec un masque de chèvre. Et avant que je ne puisse mieux l'observer, il a fait coulisser la porte. En un éclair, je me suis précipitée hors de la maison et j'ai couru chez nos voisins d'en face. J'ai frappé à la porte jusqu'à ce qu'une vieille dame mouvre. Elle a immédiatement appelé la police quand je lui ai expliqué la situation. Et ils sont arrivés en dix minutes. Ils ont fouillé la maison, mais n'ont trouvé aucune trace de l'intrus. Après tout ça, il était hors de question que je reste seule dans cette maison. Donc j'ai demandé aux policiers si je pouvais les accompagner au commissariat, ce qu'ils ont accepté. Une fois là-bas, l'un d'eux m'a informé qu'ils avaient localisé mon téléphone et qu'ils se trouvaient à l'extérieur de chez moi. Mais puisqu'il n'y avait aucune empreinte dessus et que je ne pouvais pas leur décrire l'intrus, ça ne menait à rien. Quand je l'ai récupéré pour appeler ma mère, une très mauvaise surprise m'attendait. Mon sang s'est glacé en voyant ce qu'il y avait dans ma galerie photo. Un policier a vu que j'étais mal et m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai tendu le téléphone. Il y avait quinze vidéos de moi en train de dormir sur le canapé, chacune de près de trois minutes. L'homme masqué que j'avais vu était à l'intérieur tout le long et m'avait regardé dormir. Je me suis sentie tellement violée que j'en ai eu la nausée. J'ai appelé ma mère et je lui ai tout raconté. Des heures plus tard, ma soeur et elle sont venues directement de l'aéroport pour me chercher. Nous n'avons pas vécu longtemps dans cette maison après ça. Pendant très longtemps, je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer ce qui se serait passé si je m'étais réveillée pendant que l'homme me filmait. Peut-être que je n'aurais pas été là pour vous raconter cette histoire. Il m'a fallu beaucoup de temps, mais j'ai finalement accepté ce qui s'est passé. Même si ce serait mentir de dire que je ne suis pas traumatisée à ce jour. Cette histoire est arrivée à Tim quand il était très jeune. Les téléphones portables n'étaient pas aussi répandus que maintenant chez les enfants. Et à cause de ça, les enfants avaient l'habitude de crier les noms de leurs amis dehors pour les interpeller. Tim avait un ami dont la voix portait très loin, appelons-le A. Sa voix était tellement forte et puissante que presque tout le monde dans le quartier le connaissait. Il avait l'habitude d'appeler les noms de ses amis, B, C et D, tous les jours vers 14h, pour leur demander de descendre jouer. Mais un jour, les mères des enfants sont allées voir la mère de A avec colère, pour lui demander pourquoi A sortait tard la nuit pour appeler les enfants, et que ces derniers se plaignaient de ne pas pouvoir le rejoindre. La mère de A les a regardés d'un air confus. « Quoi ? Mon fils n'a jamais fait ça. Je ne l'ai jamais laissé sortir quand ils rentrent après les cours en fin d'après-midi. » Mais les mères ne l'ont pas cru, et la dispute a empiré, au point que tout le village était désormais au courant. Ils se sont tous rangés du côté de la mère de A, parce que si A avait vraiment crié tard la nuit avec une voix comme la sienne, tout le monde l'aurait entendu. Or, personne à part ses amis et leur famille ne l'avait entendu. Ça ne changeait pas le fait que les familles des trois autres enfants souffraient chaque nuit de cette voie intempestive. Et au bout du compte, la plupart d'entre eux ont fini par déménager, Tim y compris. Il avait tout oublié de cette histoire, mais il s'en était soudainement souvenu il y a quelques jours, et il en a parlé à sa mère. « Est-ce que nous n'étions pas tous possédés par hasard ? » il a dit en plaisantant. Sa mère a répondu « Non, c'était bien quelqu'un ». Ce qui s'était passé, c'est que quelqu'un avait enregistré la voix de A appelant ses amis dans la journée, depuis chez lui. Et il lançait intentionnellement cet enregistrement sous les fenêtres des trois autres enfants, chaque nuit. Puisque c'était un enregistrement et pas la voix originale, elle ne portait pas autant, et c'était pour ça que personne en dehors des familles concernées n'avait pu l'entendre. Pour résumer, la personne avait spécifiquement visé chacun des enfants. Personne ne savait s'il essayait d'attirer les enfants dehors en faisant ça, ou s'il cherchait uniquement à tourmenter ses pauvres familles. Il n'aurait jamais compris ce mystère, si la famille de B n'avait pas surpris un homme en train de fuir avec un haut-parleur dans les mains, et ce sont eux qui ont prévenu le reste des parents. C'était pour cette raison qu'ils avaient déménagé, et les autres familles, effrayées, n'ont pas tardé à suivre. Depuis qu'il a eu la vraie version de cette histoire étrange, Tim se sent très mal à l'aise. Il se demande ce que cherchait l'homme en faisant ça. Quand j'avais 7 ans et que j'habitais dans une grande ville, un cambrioleur s'était introduit chez nous. Ma mère avait beaucoup de mal à s'endormir à ce moment-là, pendant que je dormais profondément. Ma mère ne l'a donc entendu entrer. Pensant que c'était juste un voyou qui allait voler de petites choses, ma mère a fait semblant de dormir en priant pour qu'il parte rapidement. Mais le lendemain, nous réveillant, nous avons découvert quelque chose de terrifiant. L'intrus avait bu toute l'eau qu'il y avait dans l'aquarium de notre poisson rouge. Et le pire, c'était qu'il avait avalé le poisson rouge aussi. Depuis ce jour-là, nous n'avons plus réussi à reprendre un poisson domestique. Cette histoire est arrivée à Philippe il y a 7 ans. Il était au collège à cette époque, il s'intéressait au graphisme. Il s'est donc inscrit à des cours pour apprendre à faire de la 3D. Les cours duraient 4 heures chaque week-end. Mais ce jour-là, Philippe n'avait vraiment pas envie d'y aller. Il voulait faire autre chose pour une fois. Donc il a décidé de s'absenter. Il n'avait pas d'argent pour d'autres activités. Donc il s'est contenté de s'asseoir dans un abribus. Et a joué sur son téléphone pendant une bonne demi-heure. L'ennui a cependant fini par le gagner. Et il a décidé de rentrer chez lui. Priant pour que son père ne soit pas là. C'est là qu'il a eu une idée. Je n'ai qu'à sonner pour savoir s'il est là. C'était une méthode qu'il utilisait même maintenant. Mais il y avait un petit problème. Il devait bien se cacher après avoir sonné. Pour que son père ne le voie pas s'il était effectivement là. C'était impossible de courir ou se cacher dans le couloir. Parce qu'il était large. Heureusement, son appartement était au rez-de-chaussée. Donc il pouvait juste sauter jusqu'au parking en face de lui pour se cacher. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris sa décision et a sonné. Mais aucune réponse. Il n'a pas voulu tirer de conclusion hâtive. Parce que son père faisait parfois la sieste pendant les week-ends. Il a sonné trois autres fois. Et a été soulagé de voir que personne ne répondait. C'était désormais certain qu'il n'y avait personne chez lui. Mais la paranoïa naît de la culpabilité de faire une bêtise le taraudait. Il s'est dit que son père faisait peut-être semblant de ne pas être là. Juste pour le prendre au piège. Ses soupçons ont tellement grandi qu'au final, il a décidé de vérifier d'une autre manière. Il est retourné à l'appartement. Essayant de vérifier depuis le balcon. Il est même allé à l'accueil de l'immeuble. Mais ses doutes ne sont pas partis. Il n'y avait plus qu'une seule option à tester. Appelé chez lui. Heureusement, leur téléphone ne montrait pas le numéro. Donc il a sauté le pas. Après cinq sonneries dans le vide, il était sur le point de raccrocher. Quand quelqu'un a décroché. Philippe était tellement surpris qu'il a coupé la pelle sur le champ. Juste pour être sûr, il a rappelé une nouvelle fois. Parce qu'il faisait froid dehors et qu'il voulait vraiment rentrer chez lui. Et encore une fois, quelqu'un a décroché. Cette fois, il a même entendu une respiration lourde à l'autre bout du fil. Il s'est dit que c'était sûrement son père. Parce qu'il était enrhumé à ce moment-là. Mais il ne pouvait pas rester dehors plus longtemps. Il a fini par rentrer chez lui, avec une excuse tirée par les cheveux comme quoi les cours avaient été annulés. Mais quand il est entré, il n'a senti aucune présence. Il a appelé son père, mais personne n'a répondu. Philippe était soulagé de ne pas s'être fait gronder, mais aussi surpris de ne trouver personne. Il a vérifié les toilettes, la télé, le lit, etc. Et c'est vite devenu évident que personne n'avait été là depuis des heures. Sa joie de ne pas se faire gronder a vite cédé la place à la peur. S'il n'y avait personne, alors qui avait répondu au téléphone ? Terrifié, il a de nouveau fouillé tout l'appartement, mais il n'y avait personne. Ses parents sont rentrés peu de temps après, et il a fini par oublier cette étrange expérience. Il y a repensé récemment, et s'est rendu compte qu'il y avait sûrement un intrus chez eux à ce moment-là. Ils se seraient cachés quelque part dans la maison, et seraient discrètement partis quand Philippe avait le dos tourné. S'il l'avait croisé sur le moment, il n'aurait peut-être pas été là pour nous raconter cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada